A la lune de l'actualité, 1588 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Direction Générale des Impôts veut mobiliser pour l'année 2014. La DGDI a présenté les mesures contenues dans l'annexe fiscale à la presse nationale et internationale. Trop d'accidents mortels sur l'autoroute du Nord, une opération vient d'être lancée pour y mettre un terme. Elle consiste à des contrôles de vitesse, de l'état des véhicules et des pièces afférentes à leur mise en circulation. Un bon signe pour le ministre rwandais de la Justice et un événement historique pour les partis civils. 20 ans après le génocide rwandais, le procès d'un ex-officier s'est ouvert hier mardi devant la cour d'assises à Paris. Je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Une rencontre autour de la présentation des mesures contenues dans l'annexe fiscale à la loi portant budget de l'État pour l'année 2014. C'est une initiative de la Direction Générale des Impôts. Elle donne pour objectif de mobiliser 1 588 milliards de recettes pour cette année 2014. Laetitia Manglet. 1 588 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de recouvrement de recettes fiscales assignées à la Direction Générale des Impôts pour l'exercice 2014. Pour le réaliser, la DGI va s'appuyer sur l'annexe fiscale. L'annexe fiscale, c'est une loi qui donne un aperçu de ce que le gouvernement va faire une année donnée. C'est pourquoi ? C'est chaque année qu'il y a une annexe fiscale. Face aux journalistes, Pascal Abinant donne un aperçu de quelques mesures contenues dans le manuel. Des avancées soulignent-ils, désormais les fournisseurs de biens et services en exonération de TVA et se trouvant en situation de crédit structurel de TVA pourront se faire rembourser. Concernant le paiement des impôts fonciers, il se fera dorénavant chaque trimestre avec abattement de 25% pour les personnes respectant le délai. Dans l'ensemble, pas de création de nouvelles taxes ni d'augmentation significative. Seulement, ajoute le directeur général des impôts, la taxe sur les télécoms passe de 3 à 5% et l'impôt BIC applicable aux entreprises du secteur des télécoms de 25 à 30%. La Côte d'Ivoire a un potentiel. La Côte d'Ivoire peut aller vers l'émergence. Peut-être d'ici 3 à 4 ans, au lieu de 1 588 milliards, c'est 2 500 milliards que la DGI va faire. Tout ça, pour nous-mêmes d'abord, notre bien-être et pour nos enfants demain, parce qu'on va leur construire un pays développé. Dans un souci de transparence, le directeur général des impôts invite les personnes physiques et morales à se rapprocher de leur service pour toute information sur l'annexe fiscale 2014. 3 886 postes d'enseignants et personnels d'encadrement sont à pouvoir à l'école normale supérieure. Les inscriptions pour le concours d'entrée ont démarré hier mardi. L'annonce a été faite par le ministère de l'enseignement supérieur. Ami Koulibaly Les candidats au concours d'entrée directe à l'école normale supérieure ENS pourront, du mardi 4 février, procéder à leur inscription en ligne. C'est 3douvée d'oressi.net et 3douvée d'ores.edu.ci. Les inscriptions en ligne vont se faire pendant un mois à partir de ce mardi 4 février et prendront fin le mercredi 5 mars 2014, au coût unique de 10 000 francs. Les dossiers physiques seront déposés à l'antenne de l'INPHB à Kokodi-Danga, près de la Cité-Rouge, du lundi 10 février au mardi 11 mars, de 8h à 16h. Et il n'y a plus l'achat de pochettes et seulement les candidats admissibles seront soumis à la visite médicale. 3 886 postes en personnel enseignant et personnel d'encadrement pédagogique et administratif sont à pourvoir. Pour rappel, le concours d'entrée à l'école normale supérieure est organisé et supervisé par la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, selon le décret numéro 2011, 396 du 16 novembre 2011. Quelles performances et quelles limites des systèmes éducatifs de la sous-région ouest-africaine ? Reprendre à ces questions afin d'améliorer les points faibles, voilà l'objet premier de la rencontre entre le ministre ivoirien de l'éducation nationale et le ministre burkinabé en charge de l'alphabétisation. Sidonie Davila, Gabriel Zané. Un tour d'horizon des différents systèmes éducatifs des pays de la sous-région a permis aux deux ministres en charge de l'éducation de relever les problèmes qui minent le secteur. Pendant ces trois heures de temps de travail, Amadou Diko, ministre délégué de l'alphabétisation du Burkina Faso, et Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, ont planché sur les rapports entre la tutelle, le secteur privé de l'enseignement et les écoles de confession islamique, sur la mobilisation des ressources pour mener à bien les politiques éducatives, aussi bien rentées ivoiriennes que burkinabés. Un autre point important de cette rencontre, le projet CARANTA. Qui est une organisation sous-régionale qui regroupe six pays. Les penseurs de cette organisation ont pensé justement qu'à travers cette organisation, on pourrait créer un cadre de concertation au niveau de chaque province, assurer l'intégration des populations par l'alphabétisation. Et nous avons également discuté sur comment pérenniser les actions au niveau de CARANTA, et aussi comment faire pour que CARANTA soit plus visible, de manière à être plus rentable, à servir également les politiques nationales de chaque pays. La politique d'alphabétisation mise en place par le gouvernement burkinabé est un exemple. La Côte d'Ivoire aura l'occasion de s'en imprégner grâce à une visite prévue. Très prochainement, dans le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, ont convenu les deux personnalités en charge de l'éducation, Amadou Diko et Kandia Kamara. Les enseignants saluent le respect des engagements pris par l'État à leur endroit. Il s'agit notamment du paiement des 25% restant des effets financiers de leur réclassement. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation, qui regroupe six organisations, a dit toute sa satisfaction de l'application de cette décision. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation se dit en phase avec l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien indique que ce collectif vient d'apporter une réponse positive à une des préoccupations majeures des enseignants de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du mois de janvier 2014, les 25% restant des effets financiers de leur réclassement sont payés aux enseignants de Côte d'Ivoire. Ce tact est la résultante de la lutte des enseignants et des accords conclus entre les syndicats et l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de novembre 2009 et repris à son compte par le gouvernement actuel. Les effets financiers du réclassement sont totalement payés aux enseignants de Côte d'Ivoire face à toutes ces avancées. Les syndicats d'enseignants du secondaire général de Côte d'Ivoire, que sont le Muresi, le Sileg, l'Udensi, le Sinapessi, le Sides et la Cogessi, remercie le président de la République pour avoir achevé le processus du paiement des effets financiers du réclassement des personnels enseignants de Côte d'Ivoire. Les responsables de ce collectif attendent la prise en compte d'autres préoccupations. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation a marqué sa volonté d'accompagner le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, dans la politique menée pour y donner au système éducatif ivoirien sa crédibilité et son efficacité. Et puis désormais, les mouvements du personnel du système éducatif ivoirien seront sous contrôle. Les gestionnaires des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale sont formés. Ils vont pouvoir utiliser des logiciels afin de gérer au mieux les mouvements du personnel. Honorina Nigori. Ce séminaire de formation des gestionnaires des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique porte sur l'utilisation des logiciels, gestion des personnels et codification des postes. Il se situe dans le cadre des activités du volet renforcement des capacités de l'administration publique du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base. Il s'agit de la maîtrise de la gestion des ressources humaines, dans la mesure où nous avons cet ambitieux objectif d'arriver à maîtriser la masse salariale, donc bien connaître les ressources humaines et les gérer de façon efficiente et possible. Pour le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ce séminaire permettra aux gestionnaires de l'école de disposer d'une part d'informations fiables et d'autre part d'assurer une fluidité dans la circulation des informations à l'école. Pour avoir une action incisive au niveau de nos résultats, nous avons besoin de ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines-là, lorsqu'elles sont disponibles, il faut assurer une bonne répartition. Ce programme d'un coût total d'environ 4 milliards de francs CFA est né de la volonté du gouvernement ivoirien, de la BAD, Banque africaine de développement, afin de rendre rapidement opérationnelle l'administration publique ivoirienne qui a subi des affres de la crise post-électorale en 2010. Des contrôles de vitesse, des contrôles de l'état des véhicules et des pièces afférentes à leur mise en circulation se sont entre autres mesures prises afin de limiter les accidents sur l'autoroute du Nord. Une opération vient d'être lancée à cet effet par la Gendarmerie nationale. Le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en seconde de la Gendarmerie nationale, procédant au lancement de cette opération au poste à péage d'Atenghié en présence des directeurs généraux de l'OZER et de la CICTA. C'est un dispositif de 5 unités radar réparties sur l'ensemble de l'autoroute du Nord dans les deux sens. Ces unités ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, de procéder aux tests d'alcoolémie sur les conducteurs interpellés, de réprimer tous les contrevenants et enfin de contrôler l'état général des véhicules. Moins d'une heure après le début de l'opération, 8 contrevenants aux infractions subventionnées ont été enregistrés. L'un d'entre eux, interpellés pour excès de vitesse, a d'abord salué le travail de la Gendarmerie nationale avant d'inviter les autres usagers de la route à se conformer aux dispositions en vigueur afin de préserver des vies humaines. Avec la nouvelle moto offerte à la Gendarmerie nationale par le chef de l'état, les usagers de la route qui se sont rendus coupables de refus d'obtempérer ont été rattrapés par les motards du peloton motocycliste d'escorte de la Gendarmerie nationale prépositionnés à cet effet. Cette opération qui est à sa phase pilote s'étendra jusqu'au 15 février. On a déjà enregistré pour cette première journée 222 amendes forfaitaires délivrées, 11 permis de conduit et 2 cartes grises retirées, ainsi que 76 véhicules interpellés pour usures pneumatiques, défaillance mécanique et défectuosité des feux et par brise. Un communiqué du général de brigade, chef d'état-major particulier du président de la République. Des individus utilisent les laissés-passer délivrés par le commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République comme des passe-droits sur l'ensemble du territoire national. Il est rappelé que ces titres ne sont délivrés exclusivement que pour l'accès au palais présidentiel. La présidence de la République ne reconnaît pas dans toute autre utilisation. En conséquence, il est demandé à toute personne victime de cette sorte d'intimidation d'aviser le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Un an de plus pour la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle vient d'être reconduite par ordonnance du chef de l'État. Son mandat précédent a pris fin le 28 septembre 2013. Les populations de Diego Nefla unissent leurs efforts pour la réconciliation dans leur localité et dans le pays. Elles ont enterré les mésententes du passé et célébré l'union et l'entente. Thérèse Tapé-Yoboué. Depuis plus de deux ans, les communautés Gagou et Baoulé de Bronda, localité dans la sous-préfecture de Diego Nefla, ne vivent plus dans la cohésion. Ces deux communautés s'étaient affrontées pendant la crise boxélectorale à l'arme à feu et blanche. De ce conflit, l'on a dénombré des blessés, d'importants dégâts matériels, notamment des maisons et des campements entiers et incendieux de part et d'autre. Les populations se souviennent encore de cette crise. Je suis né à Diego Nefla. J'ai grandi à Diego Nefla. Moi-même, on m'a donné un augment, je m'appelle Pégret. Ce qui s'est passé, ça ne devait pas arriver. Afin de régler définitivement ce conflit, le député de la localité a entrepris des démarches auprès des deux parties. Aujourd'hui, les deux communautés ont décidé d'oublier le passé et d'aller à la réconciliation et à la cohésion, à la grande satisfaction du médiateur. En 2012, je suis venu dans ce village pour intervenir déjà, pour essayer de sceller la réconciliation. Bien sûr, ça a été accepté, mais pour la tradition, les villageois ont demandé un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Afin de suivre la tradition en pareilles circonstances, un bœuf, des liqueurs, une enveloppe, des bagnes ont été offerts au village de Bronda pour que la paix revienne au sein des deux communautés. Dix officiers supérieurs de la police ivoirienne incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, violations des consignes et rébellions ont été acquittés. Ces policiers ont été libérés hier par le tribunal d'Abidjan pour délits non constitués. Le reportage est signé à Boussanogo. A l'issue de la deuxième audience comptant pour ce procès qui s'est déroulé en deux audiences, un contrôleur général de police, sept commissaires principaux de police, deux capitaines-majors de police et un sergent de police qui comparaissaient devant le tribunal militaire d'Abidjan pour délits de violations des consignes et d'atteintes à la sûreté de l'État ont été acquittés pour délits non constitués. Ainsi, après être chacun passé à la barre avec des témoignages à l'appui, ce fut la réquisition du parquet militaire suivi de la plaidoirie des avocats de la défense. Pour le colonel Kaku Banti, avocat de la défense, la justice a dit le droit. C'est la preuve qu'un militaire, un policier qui se comporte conformément aux règles pourra trouver l'État à côté de lui. Et ici, ce tribunal vient de démontrer qu'on ne punit pas pour punir, on a jugé selon la loi. Ces dix officiers de police ont regagné leurs familles respectives et retourneront à le lieu de travail après trois années de détention. La commission électorale indépendante CEI a dressé son bilan au titre de l'année 2013. Son président Youssouf Bakayoko invite les acteurs politiques ivoiriens à adhérer davantage aux principes fondamentaux de la démocratie. Il assure que son institution n'a qu'un combat à mener, celui d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Michel Digret. 2013 a été l'année de la fin du cycle électoral de sortie de crise en Côte d'Ivoire, avec les élections municipales et régionales d'avril dernier. Après donc une décennie de crise, le pays dispose de toutes ses institutions, issues des urnes, Une fierté pour Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. De l'avis de tous les observateurs crédits, la commission électorale indépendante a su faire prévaloir, lors de chacun de ses scrutins, la volonté des électeurs telle qu'elle s'était exprimée. La commission électorale indépendante n'a qu'un combat à mener, un combat plus vaste, un combat plus conforme aux vraies valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les valeurs démocratiques, capables de faire rayonner notre pays en Afrique et dans le monde. Elle s'y consacrera dans le respect des règles internationalement admises, c'est-à-dire qu'elle organisera des élections libres, transparentes et crédibles. Dans la perspective des élections de 2015, cette année ne sera pas du tout repos pour la CEI. Le début des travaux préparatoires pour les scrutins à venir, la formation du personnel, la reprise des contacts avec les bailleurs et autres partenaires techniques, etc. Comme on le voit, l'ensemble des agents de la commission électorale indépendante se rappellent bien au travail en 2014. On peut le dire, les agents de la CEI ont les pieds en 2014, mais la tête déjà dans les élections de 2015. Parlons santé, les avortements clandestins, une cause importante de la mortalité maternelle. Quelle solution efficace à ce problème? L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a étudié la question. Elle recommande principalement des soins d'urgence après le curtage. Marie-Laure Angoran. En Côte d'Ivoire, l'avortement clandestin est interdit. La loi n'autorise l'avortement que lorsque la grossesse représente un danger pour la vie de la femme. Et pourtant, selon l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, elles sont nombreuses, les femmes, surtout les adolescentes, à recourir illégalement à l'avortement pour émédier aux grossesses non désirées. La plupart de ces avortements sont effectués à domicile, souvent par les femmes elles-mêmes, avec des plantes ou des coctions. conséquences graves séquelles pour la santé des femmes, lésions des organes génitaux, hémorragie ou la mort. Les chiffres sont alarmants. 3,6% de décès maternels liés à l'avortement. Nous nous appuyons sur le protocole de Maputo, qui a été dans l'accord du hépatie prenante, et qui stipule qu'il faut réduire, baisser la mortalité maternelle en agissant sur tous les facteurs qui favorisent cette mortalité, dont les avortements à risque. Et pour ce faire, dans des situations où, par exemple, une grossesse est survenue des suites d'un viol ou d'un incesse, c'est des cas qu'il faut voir. On peut déjà voir ça. Plus dans les autres pays qui nous entourent, ça a évolué. Un pays comme le Burkina a évolué sur ce plan-là. Pour éviter ces avortements répétés et réduire le taux de mortalité, l'IBF invite les structures sanitaires à offrir des soins d'urgence après avortement, notamment prise en charge médicale, services de conseil, d'éducation et de planification familiale. Une ambulance toute neuve pour le centre de santé urbain de Bokanda, ce don de la délégation régionale du conseil Café-Cacao, vient pour mettre fin aux difficultés habituellement rencontrées pour l'évacuation des malades. Thérèse Tapé-Yoboué. Ouf de soulagement pour les populations de Bokanda, localité située à 75 km de Grand-Lahou. Le centre de santé urbain de la ville vient en effet de recevoir une ambulance flambant neuve. C'est un don du conseil régional du conseil Café-Cacao. Une aubaine pour les populations de cette localité. Elles étaient obligées pour l'évacuation de leurs malades de débourser 50 000 et plus. L'évacuation se faisait soit à moto, ou dans des véhicules inappropriés. Les populations, les sous-préfets, ont exprimé leur gratitude aux responsables du conseil Café-Cacao pour ce don. Un don qui, selon la déléguée régionale du Café-Cacao, Poué-Carine, a été possible grâce au fonds d'investissement en milieu rural. C'est un ensemble de projets qui visent à améliorer le cadre de vie des producteurs en apportant des solutions aux problèmes d'éducation, de santé, d'hydraulique et de pistes rurales. En 2012-2013, ce programme a permis d'offrir 15 ambulances, de créer 56 forages, d'en reparer 481 et d'offrir 6 000 kits scolaires. Dieu Michel, médecin du centre de santé de Bakanda, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Il indique que cette ambulance va permettre d'accroître le plateau technique de l'hôpital. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, mais la Côte d'Ivoire lance déjà demain la festivité. Elles vont tourner autour du thème « Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Le reportage de Gabriel Zanou. Le combat pour les droits des femmes est d'abord celui des femmes et non des hommes. Pour une implication de toutes les femmes pendant les festivités de la célébration de la journée internationale de la femme, le 8 mars prochain, Anne Désiré Ouloto, le ministre de la Solidarité, a mis en place un nouveau comité d'organisation. Quelles soient nos professions, quelles soient nos origines, à penser que nous sommes capables d'apporter toujours quelque chose à la considération de notre nation. Je crois que c'est cela l'enjeu. Les festivités seront lancées le 6 février. Elles s'annoncent grandioses et innovantes avec des conférences, des expositions-ventes et surtout l'installation du Conseil national de la femme le jeudi 27 février. Le Conseil national de la femme a été institué par décret pris en Conseil des ministres depuis plusieurs années et le gouvernement cette année met un point d'honneur à faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. C'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter les festivités en raison de son passé et de la marche historique des femmes sur la prison coloniale. Cette première journée que j'ai eu personnellement organisée dans le département de Touba a été l'occasion pour Madame la Première Dame de soutenir les femmes. Il en sera de même pour nos sœurs de Grand Bassam. Chaque année, la journée de la femme donne l'opportunité de passer en revue les problématiques qui se posent aux femmes violences sexuelles, mortalité maternelle, féminisation du VIH SIDA. Pour cette édition, l'État a décidé de mettre l'accent sur le travail des femmes pour montrer leur implication dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans notre pays. Le marché gourou dans la commune d'Ajame en ébullition. Les commerçants reclament le respect du contrat qui les lie à un opérateur économique pour la modernisation des installations. Le reportage est signé grâce Kando. Depuis quelques jours, plus rien ne va au marché gourou. Ce lieu de commerce situé dans la commune d'Ajame, très fréquenté par les populations, connaît des moments difficiles. Un litige oppose les commerçants à un opérateur économique. Au centre du conflit, le dégâpissement du site et la modernisation du marché. Selon les deux parties, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. On lui a demandé un plan, un plan du marché et puis on lui a demandé un permis de construire. Donc il n'a pas fourni tous ces documents-là. Et depuis 2010, on a demandé la résiliation du contrat. Avec même l'ancienne présidente. C'est elle qui a signé les papiers et c'est elle qui a demandé de résiduer le contrat. Donc depuis 2010, nous sommes devant la justice. Hassan Ismaël a le mis en cause, accepte de donner sa version des faits, mais hors caméra. En effet, selon lui, son entreprise aurait été sollicitée pour la modernisation du marché. Il aurait donc engagé des fonds en vue de l'indemnisation des commerçants. Sur 60 millions, 30 millions ont été déjà décaissés. Mais aujourd'hui, les commerçants refusent de quitter les lieux. Approché sur cette situation qui se déroule dans sa commune, le maire Yusuf Silla dit ne pas être concerné de près ni de loin par ce problème. Il procédera bientôt à une opération de déguépissement après les résultats d'une enquête menée par l'Office national de la protection civile. Le MPC, qui est l'Office national de la protection civile, a fait un constat pendant la construction, la nouvelle construction du marché actuellement, que le bâtiment construit était sur une grande canalisation, d'où partait beaucoup d'eau du quartier d'Agamé vers Fraternité Matin. Et qu'il fallait enlever les bâtiments construits sur le carnivore. Et le ministère de l'Intérieur m'a adressé un premier courrier me demandant simplement d'enlever les magasins sur la canalisation. Le déguépissement prévu pour se faire ce lundi a finalement été reporté à une date ultérieure. La raison, les concertations se poursuivent au niveau de la tutelle. 20 ans après le génocide rwandais, le procès de Pascal Sembi Kangua s'est ouvert hier mardi devant la cour d'assises de Paris. Ce texte officier rwandais est accusé de complicité de génocide et de crime contre l'humanité. Ce premier procès, un bon signe pour le ministre rwandais de la Justice, un événement historique pour les partis civils. 20 ans, c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France. L'ouverture s'est tenue ce mardi à la cour d'appel de Paris. Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994. J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes que nous en préparons d'autres et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années. L'accusé le voici en 2008 à Mayotte alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité. David Safari s'avère être le capitaine Pascal Simbi Kangua proche de l'ex-président rwandais juvénal Abiyarimana et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide. Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Âgé de 54 ans, paraplégique suite à un accident de la route il nie les faits qui lui sont reprochés et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre. La défense a déposé des conclusions de nullité parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet, la défense et les parties civiles. L'effet tel qu'énoncé par le président du tribunal Olivier Laurent porte principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens inter-amoués. Cette affaire repose sur une trentaine de témoignages dont il reviendra au juré d'assises d'établir s'il constitue ou non des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Simbi Kangua. Un mot de sport pour terminer. Plus que deux jours avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi, la sécurité reste au cœur des préoccupations. Déjà sur place, la flamme olympique a été accueillie. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. A demain.